Bonjour mes déchets co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis aujourd'hui au congrès de Quantique Planète, en fait même sur le stand de Quantique Planète, avec un des conférenciers. Bonjour monsieur de Bonny, comment allez-vous ? Très bien, quelle ambiance extraordinaire ici. Votre spécialité plaît aux gens ? Apparemment, oui. Il y a un enthousiasme fort, la conférence était pleine. Et les questions fusent encore aujourd'hui. C'est bien, il y a beaucoup d'intérêt pour la biotypologie, c'est vous qui avez créé ça ? Oui, alors j'ai pas créé le nom, le mot est dans le dictionnaire, ça veut dire classification sur des critères biologiques. On peut faire de la biotypologie des plantes, des animaux, des humains. Moi je fais de la biotypologie humaine pour aider les gens à savoir quel est leur tempérament, donc à situer dans quelles classifications ils sont, en fonction des caractéristiques génétiques des mains. Voilà, c'est ça, donc en touchant les mains, en regardant les empreintes, ça vous donne des indications un peu comme on dit en anglais « blueprint », ça vous donne des indications sur la personne, sur même son chemin de vie ? Non, c'est pas son chemin de vie, uniquement ses capacités naturelles, ses prédispositions naturelles de comportement. Vous avez dans la personnalité trois parties, le tempérament, le caractère et la conscience. Moi je n'ai accès qu'au tempérament. Et votre tempérament est le même tout au long de votre vie. Au même titre que vous êtes génétiquement une femme, vous êtes génétiquement de tel tempérament. Ce qui va changer, c'est l'utilisation que vous avez de votre tempérament, par votre caractère, sur les directives de la conscience. Donc je ne peux pas savoir dans la main de quelqu'un s'il est honnête, équilibré, en bonne santé. Tout ça, ça ne se voit pas. En revanche, ce que je peux voir, analyser dans une main, c'est si vous avez une prédisposition plutôt à l'analyse qu'à la synthèse, au risque ou à la prudence. Voilà, vous voyez, ce sont des indications. Alors il y a des critères tactiles, la chaleur et la moiteur, la rugosité de la peau, la douceur, et puis des critères visuels, la proportion de la paume, la longueur des doigts, la forme des ongles, la profondeur des lignes, leur nombre et les empreintes digitales. Mais les gens, en quoi ça les aide, en fait, dans leur propre cheminement d'avoir un tel diagnostic, puisque c'est souvent des caractères ou des choses qu'on remarque naturellement, dont les individus sont plus ou moins au courant ? Alors justement, les gens se connaissent, mais ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes et ils ne comprennent pas les autres. C'est-à-dire que si je vous dis que vous êtes individualiste, et que vous le savez, on n'a pas fait un pas de plus, mais si je vous explique que votre main montre que vous êtes individualiste parce que votre sens critique a besoin du recul pour l'efficacité, et que finalement, votre individualisme est une qualité et pas un défaut, là, votre vie s'éclaire. Et donc, si vous voulez, je dis toujours, se connaître, c'est bien, se comprendre, c'est mieux. Et donc la biotypologie permet aux gens d'être lucides sur leur capacité naturelle et tolérants sur les modes de fonctionnement des autres. C'est un grand pas, oui, la tolérance. Et en plus. Pourquoi ça aide à la tolérance ? Vous voyez, dans une époque où il y a beaucoup de communautarisme, la biotypologie permet de comprendre l'autre au-delà des cultures et des ethnies. L'analyse biotypologique, c'est comme les groupes sanguins, c'est universel. Donc, on peut analyser avec la même objectivité un Sri Lankais, un Norvégien ou un Japonais. Alors que si vous analysez une écriture ou un test de personnalité, c'est forcément culturel. Mais votre but, ce n'est pas de faire un répertoire de toutes les personnes qui existent sur cette terre et ensuite d'avoir les critères pour que chacun puisse se connaître mieux. Alors, comment ça peut aider ? Comment on peut... Parce que vous apprenez aux gens, en fait, comment utiliser la petite loupe et regarder les mains ? Ou c'est que... Comment ça aide, en fait, dans ce dynamisme ? En fait, j'ai mis au point une méthode de manière à montrer que la biotypologie est une méthode reproductible qui ne dépend pas de mon talent, mais qui est simplement... Il suffit d'utiliser la méthode avec rigueur. Et donc, à partir de là, on aboutit à un pourcentage des quatre tempéraments d'Hippocrate dans votre personnalité innée. Les tempéraments d'Hippocrate, vous les connaissez peut-être, bilieux, nerveux, sanguins, lymphatiques. C'est une typologie qui a 25 siècles, mais qui est toujours opérationnelle et qui permet de savoir quelle est notre part d'autonomie, quelle est notre part d'aventurier, quelle est notre part de cérébralité, quelle est notre part de besoin de sécurité. Et donc, tout le monde a les quatre tempéraments, mais pas dans une proportion qui est la même. Je vous donne un exemple très simple. Deux tiers des femmes ont des mains froides. Deux tiers des hommes ont des mains chaudes. Pourquoi 80% des femmes de pouvoir ont des mains chaudes ? Tout simplement parce que quand les gens ont des mains chaudes, ils ont besoin d'autonomie. Et quand ils ont des mains froides, ils ont besoin de sécurité. Alors là, par exemple, j'ai les mains chaudes, mais normalement, la plupart du temps, j'ai les mains froides. Eh bien, si... Alors, effectivement, si, par exemple, vos mains ont une température qui varie et qu'elles sont chaudes quand il fait chaud et froids quand il fait froid, ça veut dire que vous êtes sur deux tempéraments. Bon. Mais est-ce qu'elles sont chaudes et sèches quand il fait chaud et froides humides quand il fait froid ? Ou l'inverse ? Vous voyez, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Par exemple, les gens qui ont des mains humides, il faut qu'on oublie une fois pour toutes que main humide égale stress. Il y a des gens qui sont stressés qui ont des mains humides, soit. Mais tous les gens qui ont des mains humides ne sont pas stressés. Il faut simplement que les gens comprennent que main humide, affectivité, main sèche, cérébralité. C'est aussi simple que ça. Alors, en fait, la biotypologie est un outil qui permet de relativiser les autres approches. Vous voyez, comme on est dans un forum sur la médecine, je m'aperçois, par exemple, que les gens qui ont des mains chaudes et sèches, ils ne sont pas moins malades que les autres. Mais, comme ils ont beaucoup d'amour propre, ils ne supportent pas d'être faibles. Or, être malade, c'est être faible. Donc, ils font comme s'ils n'étaient pas malades. Donc, c'est marche ou crève. Donc, ils vont moins consulter les médecins que les autres. Mais ils ne sont pas moins malades. Mais ils consultent moins. En revanche, si vous avez des mains froides humides, vous êtes hypochondriac, vous avez besoin d'être rassuré. Vous allez voir non seulement un médecin, mais trois. Si on ne vous met pas dix médicaments sur l'ordonnance, vous n'êtes pas rassuré. Bon, celui qui a des mains chaudes humides, il a la mentalité d'enfant de cinq ans. Il considère que la vie est un jeu. Il ne supporte pas de souffrir. Il veut surtout qu'on lui enlève la souffrance, qu'on le guérisse. Tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Et bien, du coup, les gens qui ont des mains chaudes humides ne suivent pas les traitements. Dès qu'ils vont mieux, ils oublient. Si vous avez des mains froides et sèches, vous êtes un cérébral et vous avez besoin d'un médecin pédagogue qui vous explique pourquoi vous êtes malade. Parce que si vous savez pourquoi vous êtes malade, vous guérissez mieux. Donc, vous voyez, il y a des prédispositions à se comporter dans la vie avec la main. Évidemment, l'éducation va jouer un rôle. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, et ça, c'est très, très important, c'est que plus vous avez d'années, plus vous vieillissez, moins vous agissez avec votre expérience et plus vous agissez avec votre nature. On peut presque dire de manière caricaturale que votre pourcentage d'innées dans vos comportements, c'est votre âge. 20 ans, 20% d'innées. 80 ans, 80% d'innées. C'est pour ça que quand les personnes âgées disent « j'ai passé l'âge de faire des concessions », ce n'est pas elles qui ne font plus de concessions. C'est que la nature ne fait pas de concessions. Le caractère en fait, mais le tempérament n'en fait pas. Donc, à partir de 50 ans, l'inné supplante l'acquis, et si vous n'êtes pas en accord avec votre nature, c'est beaucoup plus grave qu'à 20 ans. Donc, ce qu'on fait avant 50 ans, c'est cohérent par rapport à son expérience. Ce qu'on fera après doit être cohérent par rapport à sa nature. Et ça, les gens me disent « mais ce n'est pas logique, parce que plus on est vieux, plus on est sage, plus on agit avec l'expérience ». Eh bien, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Vous en avez écrit des livres ? Alors, oui, enfin, pas énormément. J'en ai publié trois. Quand même. En 86, « Voyage au creux de la main », un livre de 400 pages. Alors là, mon côté perfectionniste a fait que j'ai vraiment... Le premier bébé en général. Voilà, creuser le sujet. J'ai presque péché par excès de perfectionnisme. Et puis, il y avait des mains célèbres à l'intérieur. Il y avait Edith Piaf, Charles Aznavour, Herzog, sans ses doigts. Et puis, j'en ai fait un deuxième au Québec, avec 60 mains célèbres du Québec, dont Céline Dion et son fameux René. Et puis là, j'en ai fait un troisième il y a deux ans, qui s'appelle « Tout dans les mains » et qui permet aux gens d'appliquer la méthode. Donc, il n'y a pas de mains célèbres dedans. C'est un livre, méthode, pour éduquer ses enfants, pour se comprendre soi-même, pour orienter sa carrière. Voilà, donc moi, j'interviens essentiellement dans les entreprises pour faire en sorte que les gens soient tolérants les uns avec les autres et soient force de proposition vis-à-vis du DRH ou du PDG en disant « Voilà, moi, ce qui m'épanouit, c'est pas d'avoir du pouvoir, c'est d'apprendre de plus en plus de choses. Donc, j'ai besoin d'antiroutines. » Et donc, du coup, les gens sont force de proposition en connaissance de cause et non pas en fonction d'une idée préconçue que forcément, la Russite, c'est de commander de plus en plus de gens, c'est d'avoir de plus en plus de pouvoir. Ben non, si vous n'avez pas de spirale au bout des doigts, le pouvoir ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la liberté. Forcément, si on vous donne de plus en plus de gens à commander, vous n'allez pas vous épanouir. Quels sont les petits trucs comme ça que chacun, par exemple, les personnes qui écoutent en ce moment, peuvent regarder sur leurs mains et se dire « Ah tiens, oui, en effet. » Alors, il y a quelque chose que les gens peuvent observer très facilement, non seulement sur leurs mains, mais sur les mains des gens qui les gouvernent. On observe que deux tiers des hommes ont la main droite qui domine la main gauche. Deux tiers des femmes ont la main gauche qui domine la main droite. Bon, aucun rapport avec le fait d'être droitier ou gaucher. Eh bien, c'est vrai pour les hommes et les femmes en général et c'est complètement faux pour les hommes politiques. La grande majorité des hommes politiques croise comme des femmes et la grande majorité des femmes politiques croise comme des hommes. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous croisez à gauche, vous utilisez votre cerveau droit. Et le cerveau droit a besoin d'agir pour lever le doute. Alors que le cerveau gauche qui est roulé à la main droite a besoin de lever le doute pour agir. Par conséquent, celui qui va agir le plus vite, c'est celui qui croise à gauche. Et donc, ça aide les hommes politiques à prendre le pouvoir plus vite quand ils croisent à gauche qu'à droite. Ça ne veut pas dire que ça les aide à bien gouverner. Parce qu'après, ils vont expérimenter à nos dépens. Mais en tout cas, ça les aide à prendre le pouvoir. Et en ce qui concerne les femmes, une femme qui croise comme un homme, c'est-à-dire à droite, va avoir plus d'autocontrôle sur ses émotions. Puisque c'est son cerveau gauche masculin qui domine. Donc elle a besoin de garder le contrôle et d'analyser ce qu'elle ressent. Alors évidemment, Angela Merkel, Hillary Clinton, Martine Aubry, Bernadette Chirac et la grande majorité des femmes du gouvernement croisent comme des hommes. Alors ça n'empêche pas, c'est Golan Royal de croiser comme des femmes et d'aimer le pouvoir quand même. Mais son autocontrôle sur ses sentiments est quand même moins fort que celui de Martine Aubry. On est d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent observer. Et sur les petites spirales, comme vous dites ? Alors, les empreintes digitales ont ceci de particulier. C'est qu'elles sont... C'est assez paradoxal. L'empreinte est comme tous les humains. On est tous uniques. Et on a tous besoin de se situer par rapport à un groupe. Les hommes, les femmes, les grands, les petits, etc. Eh bien, l'empreinte est à la fois unique, ce qui intéresse la police et la biométrie, et l'empreinte est classable. Et il y a cinq types d'empreintes, comme il y a cinq types de couleurs d'yeux et comme il y a quatre groupes sanguins. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il y a cinq types d'empreintes, les spirales, les boucles, les doubles boucles, les arches et les ellipses, et je vais vous voir garder votre index, mais il faudrait regarder les dix doigts. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément la même empreinte sur tous les doigts. C'est vrai. Et vous n'avez pas forcément la même empreinte sur les deux doigts symétriques. Donc, la main gauche indique comment vous concevez l'action, la main droite, comment vous la réalisez. Par exemple, si vous avez une spirale à gauche et une boucle à droite, ça veut dire que vous allez être perfectionniste spirale dans la conception de l'action et beaucoup plus laxiste boucle dans la réalisation, parce que ce qui vous importe, c'est d'arriver. Alors, par exemple, je me suis aperçu qu'il n'y a que 15% des gens dans le monde qui ont des spirales. Donc, il y a moins de gens perfectionnistes, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes. Sauf que 60% des dirigeants ont des spirales. Donc, quatre fois plus, ce n'est plus un hasard. Vous êtes d'accord ? Donc, à partir du moment où les gens ont des spirales, ils considèrent qu'être responsables de leur vie, c'est tellement normal qu'ils ont envie d'être responsables de la vie des autres. Donc, du coup, ils se donnent le droit et le devoir de protéger les faibles, voire parfois d'avoir du pouvoir sur eux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui a des spirales a tellement d'amour propre qu'il ne supporte pas d'être perçu comme quelqu'un non fiable. Donc, il est perfectionniste par besoin d'être irréprochable. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important parce que si vous avez un enfant qui a des spirales, vous comprenez qu'il ne faut pas lui faire perdre la face, qu'il faut lui permettre d'exprimer son perfectionnisme et pas lui dire, allez, vas-y, bâcle ça, ça suffit. Non. S'il a des spirales, il aime les choses bien faites. S'il a des beaux, il aime les choses rapides. Rapide et bien faite, ça ne va pas toujours ensemble, on est d'accord. Si, par exemple, vous avez un enfant qui a des mains froides et sèches, c'est un individualiste sociable. Moi, je vois, par exemple, des parents qui me disent, je ne comprends pas, mon fils n'amène pas ses amis à la maison, on ne connaît pas ses copains. Je dis, ses mains sont froides et sèches ? Ah oui, oui, comment vous le savez ? Je dis, c'est simple. Quelqu'un qui a des mains froides et sèches considère son chez-lui comme un no-man's land dans lequel les autres ne doivent pas rentrer. Donc forcément, il va y avoir ses copains en terrain neutre, à l'extérieur ou éventuellement chez eux. Et en plus, quand on a des mains froides et sèches, on est un individualiste. Donc on a besoin de solitude. Donc vous n'étonnez pas s'il profite du fait que quand il est chez lui, il a besoin d'être seul et que sa sociabilité, il la réserve à l'école et au monde extérieur. Donc c'est un individualiste sociable. Quel outil ? Si les parents n'ont pas compris ça, ils font des erreurs d'éducation. Ils vont culpabiliser leur enfant pour rien. Vous pouvez nous donner un petit exemple sur moi, par exemple, là ? Alors voyez, par exemple, ce que je note très clairement dans votre main, c'est que vous avez des lignes qui sont nombreuses et visibles. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de ma loupe pour voir que vos lignes sont bien visibles. Eh bien, quand on a des lignes très visibles, généralement, ça va avec une peau assez épaisse, parce que c'est vrai qu'avoir des lignes profondes avec une peau fine, ça n'existe pas. Eh bien, quand on a une peau épaisse, on a une certaine carapace. Quand on a des lignes profondes, on a besoin d'aboutir à du concret. Donc vous êtes une femme concrète. Vous aimez bien aboutir à des résultats. Ensuite, vous avez une main qui doit certainement passer du chaud-humide au froid-sec. D'accord ? Or, les mains froides et sèches et chaudes-humides n'aiment pas la routine. Donc de toute façon, il vous faut deux sortes d'antiroutines. L'antiroutine de l'action, mains chaudes-humides, et l'antiroutine des idées, mains froides et sèches. Donc il vous faut de la diversité des sujets traités et des actions. Donc de toute façon, il vous faut du changement. La routine vous rend inefficace. D'accord ? À partir du moment où vous avez des mains qui sont ou froides et sèches ou chaudes-humides, vous êtes une théoricienne et une passionnée. Donc vous êtes très sociable comme les passionnés. Vous avez un côté joueur, vous avez un côté aventurier. Mais en même temps, comme vous avez un côté théoricien, vous avez beaucoup plus de prévoyance, beaucoup plus d'anticipation que non les passionnés qui sont des improvisateurs. Le passionné vit le présent. Le théoricien intègre dans le présent le passé pour le comprendre et le futur pour l'imaginer. Donc du coup, vous voyez, il y a cette triple dimension. Et puis on voit que, comme vous avez des lignes qui sont assez nombreuses, plus les gens ont de lignes, plus ils ont une curiosité d'esprit. Moins ils ont de lignes, plus ils ont une curiosité sensorielle. Donc quelqu'un qui a peu de lignes a besoin de ressentir. Quelqu'un qui a beaucoup de lignes a besoin de comprendre. Ça peut évoluer une fois de plus dans la vie ? Alors, ça peut évoluer au niveau du caractère, mais pas du tempérament. Ce qui va évoluer, c'est la maîtrise que vous avez du sujet. Mais ce n'est pas le sujet lui-même. Ce n'est pas la voiture qui fait des progrès, c'est le conducteur. Vous êtes d'accord ? Donc ici, par exemple, vous avez une boucle sur le pouce. Le pouce, c'est la volonté. La boucle, c'est la passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de volonté. Boucle, boucle, boucle. Donc vous voyez, vous avez 100% de boucle. Ce qui veut dire la boucle, la boucle, c'est quoi ? Ça se représente comment sur une main ? La boucle, c'est comme une goutte d'eau dont la partie ronde serait en haut et la partie pointue serait en bas. Et la partie pointue va être ou à droite ou à gauche. Voilà. Et donc ça, c'est une boucle. Et les gens qui ont des boucles aiment le changement, sont sociables, sont affectifs, ont besoin que ça bouge, ont besoin de partage d'émotions. Avec l'environnement. Combien de personnes ont des boucles ? Alors, il y a 60% de chance que vous ayez des boucles. Donc c'est pour ça que vous en avez autant. Alors que les arches, c'est 5%. Les spirales, c'est 15%. Les doubles boucles et les ellipses, c'est 10%. Et l'arche, c'est 5%. Donc c'est l'empreinte la plus rare. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que même si 5% des gens dans le monde ont une arche, 9% des français en ont. Donc quasiment deux fois plus. Et même 12% des femmes françaises en ont contre 7% des hommes. Et donc du coup, comme l'arche signe le sens critique, ça explique peut-être pourquoi les français ont plus de sens critique que les autres. Et pourquoi ils sont plus individualistes. Et plus méfiants. Et plus méfiants, oui, également. Et parce qu'ils ont besoin de comprendre. Tout à fait. Et donc la main gauche, vous dites une fois de plus par rapport à la main droite ? Alors la main gauche, je conçois l'action. La main droite, je la réalise. Voilà. Donc qu'on soit gauche ou droitier, ça n'a pas d'importance. Alors il faudrait que je regarde les entrées. Donc là, je peux avoir sur celle-ci des boucles ou des spirales. Ce n'est pas forcément des boucles. Là, vous avez une boucle. Là, vous avez une boucle. J'ai des boucles. Là, vous avez une boucle. Là, vous avez une arche. Sur un. Sur l'index. C'est quand même fantastique. Voilà. Et là, vous avez une boucle. Donc, alors vous voyez votre arche. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il y a un doigt qui est différent. Mais qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, cette arche qui est à gauche montre que vous êtes plus individualiste quand vous concevez que quand vous réalisez. Et que du coup, vous avez besoin de vous poser pour exprimer votre sens critique. Tout à fait. Mais que quand vous êtes dans l'action, vous êtes plus en mode ressenti. Et quand vous êtes en mode conception, vous êtes plus en mode analyse. Alors, vous me direz, ça paraît logique. Mais il y a des gens qui font l'inverse. Et ensuite, à partir du moment où vous avez une arche, même s'il n'y en a qu'une, elle a un poids considérable puisque vous avez seulement 5% de chance d'en avoir une. Une petite arche, c'est comme ça. C'est sur le dessus. C'est un accent circonflexe. Voilà. Et donc, cette empreinte-là montre que, en dépit de la sociabilité de votre passionné, votre théoricien préfère les relations interpersonnelles parce que vous avez besoin d'approfondir. Alors que si vous n'aviez pas d'arche, vous seriez seulement du style plus on est de fous, plus on rit. Mais votre arche va vous donner un côté plus réfléchi, plus introspectif et surtout, va faire que, comme vous avez des mains froides et sèches habituellement, vous êtes un TGV. C'est-à-dire que le TGV, il a le moteur, mais il n'a pas le carburant. Et le carburant, on ne lui donne que s'il avance. Il ne peut pas thésauriser l'électricité. Il peut la prendre s'il avance. Donc, plus vous vous reposez, plus vous êtes fatigué, plus vous avez de choses à faire, plus vous êtes en forme. Donc, vous êtes dynamique par manque d'énergie. C'est paradoxal. Donc, les gens qui ont des mains froides et sèches, quand ils font du sport, c'est pour être en forme. Alors que quand ils ont des mains chaudes, c'est pour se dépenser. Donc, comme vous avez habituellement plutôt des mains froides et sèches, ça va confirmer l'arche et ça va faire en sorte que vous allez être fidèles et distantes, qu'on va avoir du mal à vous apprivoiser et que vous préférez les relations interpersonnelles. Et qu'en plus, vous aimez acquérir du savoir pour le transmettre parce que c'est votre monnaie d'échange avec l'environnement. Donc, vous allez créer du lien. Je le lis. Voilà. Vous allez faire de la maïotique. Vous allez faire éclore dans l'esprit des gens les vérités qui sont en eux. C'est tout mon métier. Voilà. Exactement. Alors, je me suis aperçu d'une chose parce que j'ai fait une étude sur les mains des journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite. Il y a plus de passionnés dans l'audiovisuel et plus de théoriciens dans la presse écrite. Vous êtes un peu entre les deux. Pourquoi ? Parce que le passionné aime bien l'immédiateté des médias immédiats, télévision et radio. Internet. Et Internet. Et le théoricien aime bien le côté différé de pouvoir analyser l'information et non pas de la diffuser pour expliquer au lecteur pourquoi telle chose est arrivée. Et en plus, le passionné aime bien faire sa pub en même temps qu'il fait l'information. Il se met en valeur. Alors que le théoricien, qui est un introverti, ne veut surtout pas qu'on aille voir dans sa personnalité. Donc, il va se cacher derrière l'information, donc derrière le papier. C'est passionnant tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous n'avez pas mentionné là qui serait important de parler ? Eh bien... Un autre aspect peut-être ou sur le futur, sur peut-être les applications futures ? Alors, les applications futures, eh bien, aujourd'hui, j'agis surtout dans le monde de l'entreprise. Mais mon intention, c'est de former les médecins à comprendre les tempéraments d'Hippocrate parce qu'ils ne connaissent d'Hippocrate que son serment. Et ils considèrent que les tempéraments d'Hippocrate, comme ça a 25 siècles, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est comme si on disait l'acupuncture, ça a 25 siècles, donc ça n'a aucun intérêt. Ben non, ça a encore de l'intérêt aujourd'hui. Donc, les tempéraments d'Hippocrate, c'est une typologie opérationnelle, universelle, qui permet de comprendre le terrain d'une personne, au même titre que les homéopathes peuvent comprendre le terrain de quelqu'un. Donc, moi, j'aimerais que les médecins connaissent le tempérament et sachent personnaliser la relation à chaque patient en fonction de ses mains. De la même manière qu'on peut former les infirmières. Quand elles vous font une prise de sang, elles vous tiennent la main et puis elles vous disent serrez mon pouce très fort, etc. et bien là, elles peuvent savoir que votre main est chaude ou froide ou c'est... T'as qu'empreintes digitales ! Hop ! Et puis éventuellement, regardez vos empreintes digitales et puis savoir si on a affaire à un perfectionniste, à quelqu'un qui supporte la douleur, à quelqu'un... Donc, il y a effectivement plein de développement et je vais informatiser mon expertise pour la rendre accessible de manière universelle parce que je ne peux pas être partout. Chouette tout ça. Ben, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview, d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci mes délicieux co-créateurs. Plein, plein de bisous de Reims. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada